Voilà, je suis Nouria-Hernandaise, la rectrice de l'Université de Lausanne, et je vais commencer par quelque chose qui va peut-être vous amuser, et vous pouvez réciter avec moi si vous avez envie. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent, un de l'encompagnon de voyage, le navire glissant sur les gouffres amères. À peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur maladroits et honteux laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et vole, lui n'a guère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géants l'empêchent de marcher. J'ai appris ce poème en sixième année primaire, à l'âge de onze ans, et j'ai dû le réciter devant ma classe. Encore aujourd'hui, bien des années plus tard, lorsque je le relis, comme je viens de le faire, les vers me reviennent à l'esprit, et ça me fait immensément plaisir. Mais pour que je puisse, il y a si longtemps, choisir et préparer ce poème, parce que mon maître d'école, à l'époque, avait eu l'intelligence de demander à chacun de ses élèves de choisir le poème que nous devrions apprendre par cœur et réciter, il a fallu qu'il se trouve dans une anthologie de poésie qui rassemblait des textes appropriés à mon âge. Ce qui, d'ailleurs, à l'époque, éliminait tous les poèmes de Baudelaire, sauf probablement l'albatrosse. Quelques années plus tard, en fait, ce sont les chansonniers qui nous ont baignés de poésie, mes camarades et moi, soit qu'ils mettaient en musique des textes de poètes, tels que ceux de Victor Hugo, Louis Aragon, ou bien tant d'autres, soit qu'ils produisaient leurs propres textes. Et j'ai ensuite observé chez mes enfants, qui sont maintenant de jeunes adultes, que la chanson était de loin leur accès le plus direct à la poésie. Il y a un autre poème que j'aurais pu vous réciter aujourd'hui, mais je me suis dit que je n'allais pas réussir à arriver au bout sans fondre en larmes. C'est le poème qu'a écrit une étudiante, la fille d'une collègue à l'université, lorsqu'elle a une étudiante en médecine, lorsqu'elle a appris à l'âge de 26 ans qu'elle avait un cancer et qu'elle en est décédée, une année plus tard. Ce poème était un poème de slam, donc cette jeune femme faisait du slam. Et dans ce poème, elle décrit notamment ce que c'est que d'être une étudiante en médecine. Un des vers dit « j'adore ce que je fais » et de soudain ne plus avoir d'avenir, de se dire qu'on ne sait pas si dans une année on sera encore une étudiante en médecine. Donc la poésie, je pense, touche chacun de nous à différentes étapes de notre vie. Même une biologiste qui, la plupart du temps, jusqu'à récemment, s'occupait d'un champ très précis et très scientifique dû au sens science dure. Je pense que la poésie est importante pour chacun de nous. Vous allez réfléchir pendant plusieurs jours à comment transmettre la poésie, à comment s'assurer, entre autres, que les enfants de 11 ans se préparent des souvenirs pour qu'ils puissent, des années et des années plus tard, ouvrir un colloque tel que celui-ci. Et donc, ça me fait particulièrement plaisir de remercier les organisateurs de ces assises de la poésie, Antonio Rodriguez de Lunil et José Ticon de la Haute-École pédagogique du canton de Vaud de me permettre de vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue donc. Je vous souhaite trois magnifiques journées. Et puis, j'aimerais passer maintenant la parole au recteur de la Haute-École pédagogique du canton de Vaud, Guillaume Van Hulst. Merci beaucoup. Bien, madame la réactrice, mesdames, messieurs, dame nette, si j'aurais bien aimé, j'ai pas osé. C'était aussi dans le même ouvrage, mais c'était probablement plus délicat. Donc, je vais simplement vous saluer en me réjouissant de l'organisation de ces assises internationales de la poésie, essayer d'expliquer en quoi ça revêt une importance particulière, à mon sens, en tout cas, pour la Haute-École pédagogique. Parce que c'est une co-organisation entre l'Université de Lausanne et la HEP du canton de Vaud. Une co-organisation en laquelle le comité de direction de la HEP prête une attention particulière, dont il se réjouit, et pour laquelle il attend ici vivement remercier la direction de l'université. Je vais y revenir. Les collaborations entre l'université et la HEP sont nombreuses et essentielles pour une institution encore jeune, très jeune, qui, si elle se définit assez facilement par sa mission d'enseignement ou de formation, est beaucoup plus difficile à cerner dans son identité scientifique, encore en plein chantier. Le domaine des didactiques est à cet égard particulièrement singulier. On sait que les disciplines scolaires sont des constructions sociales à part entière, qu'elles entretiennent des liens, je qualifie de plus connotatifs que dénotatifs, avec leurs homonymes savantes, mais l'intégration des connaissances savantes dans les curriculum des élèves ne peut pas faire l'économie d'une collaboration aussi étroite que possible entre les instances, les institutions responsables du développement de ces savoirs et celles qui ont la charge de la construction des compétences professionnelles des individuels et collectifs, des enseignantes et enseignants. Et c'est particulièrement le cas pour la poésie, je vais y revenir, mais je tiens en priorité à souligner le soutien dont jouit la haute école pédagogique du canton de Vaud, et c'est depuis sa création, de la part de l'université et par votre intermédiaire, madame la rectrice, vous adresser nos plus vifs remerciements. Ces collaborations témoignent d'un partenariat particulièrement dynamique dans les domaines du français ainsi qu'en langue étrangère et ancienne se concrétisent par des offres de formation communes, des formations continues à l'intention des enseignants du canton, des collaborations fructueuses dans les cotutelles de thèses, codirections de thèses, notamment certaines en rapport avec la poésie qui seront probablement mises en exergue durant ces assises, la création d'un site Internet, la mise en place des masters en didactique disciplinaire, et bien sûr, la co-organisation de ces assises par les deux institutions. La place de la poésie dans le curriculum scolaire véhicule des enjeux majeurs pour les missions de transmission culturelle. Je pense que madame la rectrice vient de vous en faire une belle démonstration. Transmission vitale pour l'avenir de nos sociétés ouvertes et démocratiques. Et la volonté d'aborder le problème dans toutes les langues présente un intérêt particulier pour la HEP. En effet, on ne définit pas la poésie, on la désigne. Comme le signale Yvon Belaval, dans son essence même, la poésie résiste aux commentaires, à l'analyse dans lesquels les cursus scolaires l'ont ou ont trop souvent voulu l'enfermer. Comme par exemple dans les plans d'études qui ne donnent pas la part belle à l'enseignement de la poésie ou bien dans la tendance à privilégier des pratiques d'évaluation qui excluent la dimension créative des apprentissages. La poésie exprime le caractère que je qualifie de profondément aporéthique de l'acte d'enseignement dont l'aboutissement échappe finalement nécessairement aux personnes qui en ont la charge. Je rejoins ici le texte de présentation de ces assises qui précise que dans ce domaine, lorsqu'on aborde des objets d'une telle complexité, le recours à la pensée magique n'est d'aucune utilité. Votre travail est de dépasser cette pensée magique et je vous en remercie. Quel transmetteur de poésie souhaitons-nous former ? Quel médiateur culturel la HEP et les institutions d'enseignement supérieur souhaitent-elles former ? Avec quelle finalité ? Telles sont quelques-unes des questions posées à nos institutions et je me réjouis de votre travail et d'entendre les réflexions qui émergeront durant ces assises. Je tiens maintenant à remercier les chevilles ouvrières de ces assises, Antonio Rodriguez et José Ticon qui sont présents, le comité scientifique. Merci à l'UNIL pour la mise à disposition des locaux et pour tout le travail d'organisation. Merci à vous enfin pour votre patiente attention. Bonne journée et bonnes assises. Madame la rectrice de l'Université de Lausanne, Monsieur le recteur de la Haute École Pédagogique, Mesdames et Messieurs les participants à ces assises et les intervenantes et intervenants, chers collègues, je me réjouis de vous souhaiter la bienvenue au nom du comité d'organisation de ces assises de la poésie. Les collaborations entre l'université et la Haute École Pédagogique évoquées par le recteur aboutissent aujourd'hui à ces assises qui se veulent un espace de débat sur la transmission de la poésie. La démarche se veut originale puisqu'elle place sous les feux des projecteurs les divers acteurs concernés par la transmission de la poésie. Nous pouvons parler des auteurs, des éditeurs, des traducteurs, des chercheurs, des organisateurs de festivals, de salons du livre, des comédiens, des performeurs de poésie, des enseignants. Ces trois jours constituent un jalon important dans un compagnonnage entre nos institutions qui ne date pas d'hier puisqu'effectivement nous avons déjà en 2016 mis sur pied une table ronde sur la transmission de la poésie à l'école. Table ronde qui a mis le focus, qui a mis en évidence un certain nombre de constats. Constats que je vais vous restituer en quelques mots. Premier constat, la position ambiguë de la poésie dans la vie des élèves. Elle est très présente dans les premiers degrés de la scolarité puis progressivement elle est reléguée au profit de la narration et de l'argumentation dans le courant de la scolarité secondaire. Elle serait d'une part trop ludique et donc elle n'est pas sérieuse ou alors quand elle devient sérieuse au secondaire, là on s'occupe surtout de rimes riches, de rimes pauvres, de versifications et d'une certaine façon on appauvrit ce qu'elle pourrait apporter aux élèves. Un deuxième constat et là le témoignage de Madame Hernández, Madame la rectrice va tout à fait dans ce sens, la poésie intéresse, témoigne les pratiques d'écriture des élèves qui sont extrêmement fréquentes et dont parfois on peut tenir compte dans le travail en classe. Simultanément, on observe de façon assez globale un défaut de contact, un manque de contact au cours de formation entre les futurs enseignants, les étudiants de l'université, les enseignants de la haute école pédagogique et la poésie. Peu d'occasion d'être en contact avec des corpus poétiques. Finalement, cette table ronde aboutit au constat qu'il s'agirait de renouveler la didactique de la poésie pour offrir des contacts aux élèves et aux enseignants avec des pistes, des dispositifs convaincants pour aborder la poésie. Mais comment faciliter ces contacts ? Alors, je vous le disais, notre collaboration a commencé il y a un certain temps. En 2017, elle s'est poursuivie par une demi-journée de formation qui a été offerte aux enseignants du canton. Et là aussi, c'est une co-organisation avec l'université. Avant cette demi-journée de formation, il y a eu des laboratoires qui ont mis en contact des chercheurs et des enseignants autour des pratiques convaincantes, puisque ce sont celles que nous cherchons autour de la poésie. Ces laboratoires ont nourri des réflexions et finalement, l'aboutissement a été cette demi-journée de formation continue. Le rapport corps-texte, mais aussi l'extrême intérêt de développer un espace interprétatif entre les élèves et les enseignants face à des poèmes résistants, ont ainsi été mis en discussion. Le rôle de l'expérience du médiateur, enseignant, comédien, traducteur, organisateur d'événements, auteur, est apparu à nouveau décisif. Il doit avoir lui-même vécu le contact. Seule garantie pour que le vivant de la rencontre puisse se matérialiser. Un participant à nos laboratoires poétiques a émis quelques propos polémiques. Il a avancé l'hypothèse qu'un travail créatif à l'école sur le corps, sur les poèmes dans leur extrême variété, sur la voix, serait inquiétant car l'organisation scolaire serait armée. Et donc, la poésie fonctionnerait comme une secousse sismique de très grande amplitude dans une organisation qui se veut assez rigide de par la forme scolaire. Il y aurait danger pour l'édifice. La conclusion, il faut désobéir un peu, formule désobéir un peu, extraordinairement vaudoise, mais néanmoins, c'est la grâce intellectuelle que nous souhaitons durant ces assises, nous donner le droit de penser, de diverger, de créer des espaces de réflexion à propos de la transmission de la poésie. Déjà, merci pour votre participation à ces assises. Bonjour à toutes et à tous. Lorsque j'ai commencé à enseigner à l'Université de Lausanne au début de ce siècle, les formations destinées à un public non académique se plaçaient sous la formule suivante « l'université ». Le mot « université » était alors décortiqué et la syllabe centrale « vers » servait de préposition indiquant un mouvement sans doute « l'uni » plutôt en haut vers la cité plutôt en bas. Les experts des savoirs spécialisés devaient alors simplifier leurs recherches pour les diffuser à un large public. il fallait vulgariser et les premières médiations ressemblaient au fait de mettre les mains dans le cambouis. Il s'agissait malgré tout de faire un effort pour communiquer ces recherches au plus grand nombre en supposant que le format de ma thèse en 180 000 secondes ne serait donc jamais suffisant. Les résultats des colloques devaient être transmis à des intermédiaires qui eux-mêmes diffuseraient ces savoirs à d'autres apprenants en espérant qu'un jour au bout de la chaîne de la transmission cela atteindrait le grand public. C'était un système pyramidal qui fonctionnait qui avait ses vertus et qui s'est mis à vaciller. Le monde de l'expertise lui-même dans les médias dans l'enseignement dans la société a été remis en question au moment même où il y avait une plus grande connectivité entre les individus parfois pour le meilleur et aussi pour le pire. Dans ce système pyramidal ancien les experts passaient pour des gens forcément austères hors de la réalité en lien avec d'autres universités uniquement concentrés sur des travaux de pointe forcément incompréhensibles que quelques collègues et quelques doctorants pourraient peut-être lire un jour. Et c'est dans ce contexte que j'ai écrit ma thèse de 540 pages qui malgré un titre avenant le pacte lyrique pourtant toujours d'ailleurs ce que je fais aujourd'hui cachait une écriture propre à décourager toute âme profane d'aller au-delà de la page 25. Et j'avoue ici n'avoir jamais offert ma thèse à des amis sans l'accompagner d'un petit cachet d'aspirine. Parallèlement la poésie subissait une autre crise encore plus profonde. Elle passait pour une production élitiste incommunicable et incompréhensible forcément impossible à faire passer auprès d'un grand public. Et pour le dire simplement lorsque je voulais offrir cette fois non pas ma thèse mais mon premier recueil de poèmes à des amis il me fallait bien plus que des petits cachets d'aspirine mais une très longue ordonnance. C'était en 2006 j'avais 33 ans j'étais condamné à une vie de solitude en portant ma thèse et mon premier recueil comme une croix sur un interminable chemin celui de la passion de la poésie. Heureusement les temps ont changé. Bienvenue aux assises de la poésie à la poésie aujourd'hui qui inclut aussi Bob Dylan et ce n'est pas que moi qui le dit c'est aussi le très conservateur jury du prix Nobel de littérature et personnellement je trouve que cela est bénéfique. On se détend et parfois en se détendant on réfléchit mieux aussi. On parle simplement de ce que tout le monde aime sans démagogie mais parce que c'est la réalité aussi de la poésie de la poésie dans la société. Du Bob Dylan avec du Baudelaire ou du Malarmé de l'Emilie Dickinson avec de la performance. Et il est fascinant de pouvoir relier les formes de poésie de notre temps à d'autres époques à d'autres cultures des œuvres très complexes à des pratiques courantes de la poésie qui ne sont pas uniquement littéraires ou dans les livres on avait évoqué le slam on peut parler aussi du rap. Aujourd'hui la poésie est souvent en multimédia numérique en ligne mais toujours aussi vive dans les livres. J'en veux pour preuve le lancement de l'anthologie vidéo de la poésie romande produite par l'Université de Lausanne et qui sera en partie diffusée dès samedis par le quotidien Le Temps donc dès samedis prochains. Ici l'université propose un nouveau format d'anthologie pour mettre en contact une population et ses poètes contemporains tout en l'ouvrant au monde aux écoles aussi à la diffusion plus large puisqu'elle sera en ligne et d'accès gratuit. Il n'est pas nécessaire d'attendre un hypothétique recueil de poèmes de Joël Dicker ou un prochain volume de Michel Houellebecq ou d'un quelconque romancier à grand tirage pour que la poésie semble de nouveau attrayante et nouvelle. Nous n'avons pas besoin d'eux mais peut-être qu'eux ont besoin de nous. Ce qui se passe ici en lien avec les assises avec le printemps de la poésie montre au contraire que nous ne sommes pas obligés de passer par le star system de l'industrie littéraire bâtie dans les capitales du livre car nous avons bien plus que 50 nuances bien plus de combinaisons de couleurs de notes avec les quelques voyelles et les quelques consonnes qui nous sont données pour explorer la réalité. Ce qui se passe en poésie préfigure bien d'autres changements dans le monde du livre de la culture mais aussi dans notre société. Comment la poésie s'intègre-t-elle à la mondialisation ? Comment investit-elle le nouveau support numérique ? Quels sont les moyens de transmettre ? Quelles sont les nouvelles formes de participation aujourd'hui ? C'est l'horizon dans lequel s'inscrivent ces assises et nos actions plus largement autour de la poésie avec les nouveaux défis les nouvelles organisations de notre temps. La presse est peut-être en crise l'enseignement est peut-être en crise la culture est en crise tout est en crise la poésie l'était me semble-t-il aussi mais elle se présente désormais peut-être fièrement hors de la crise exquise qu'elle s'est elle-même tissée à la fin du 19e siècle pour se faire art absolu peut-être contre les autres formes de discours. Nous avons trop entendu des spécialistes dire que la poésie est le plus haut et qu'elle est par conséquent inatteignable. Pourquoi le plus haut serait inatteignable ? En une quinzaine d'années la distribution des savoirs dans le monde du papier s'est considérablement transformée et la poésie a toujours su s'adapter aux nouveaux supports. et c'est finalement peut-être une chance que la sortie d'un livre de poèmes ne suffise plus à créer un événement car il a suffi à créer aussi d'autres modèles. Ces assises liées à la troisième édition du printemps de la poésie montent plusieurs choses. Après des années de travail de montée constante nous sommes parvenus à un réseau poésie visible, actif, connecté et qui peut justement faire autre chose que de ressasser un passé glorieux peut-être dans la déploration élégiaque. Nous avons pu montrer un vrai renouveau comme cela a été écrit encore dans deux quotidiens lausannois et genevois en début de semaine. Le réseau a d'abord consisté à recenser les acteurs et les actions par les événements et les publications en 2011 sur le site poésieromande.ch et cette année le réseau devient davantage que la somme de ses acteurs avec plus de 120 événements pour le printemps avec justement toute une partie incarnée de la poésie mais aussi elle permet un espace de réflexivité ce à quoi servent ces assises. Ces assises vont donc conduire à un plan politique et global sur la poésie en formation en culture et en recherche. Avec ce réseau synchronisé incarné et réflexif nous sortons du culte des personnalités des sauveurs venus d'en haut et des modèles romantiques. Nous montrons au contraire combien la poésie se fait avec une multiplicité d'acteurs de gens qui agissent au quotidien avec ce mot et il n'est peut-être plus utile de rendre un poète visible au détriment de tous les autres de tout ce qui le porte c'est-à-dire d'une époque d'institution d'une culture d'éditeurs de traducteurs de chercheurs d'enseignants. Penser à la transmission de la poésie c'est s'intéresser à valoriser le contact comme le disait José Ticon le contact par des médiations généralisées réinstaurer un corps à corps une participation forte. La poésie devient alors une ressource qui se tient au bout des mots au bout de la compréhension comme ce qui nous relie même au bout de la nuit. quand nous sommes les porteurs de cette énergie alors les barrières tombent et beaucoup de gens commencent non seulement à trouver cela intéressant mais comprennent que ça leur parle vraiment. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir des experts pour dire ça c'est important les gens le saisissent d'eux-mêmes quand ils ont l'opportunité d'expérimenter. Il suffit donc de lancer une étincelle un contact pour que ce monde parfois sec se mette à crépiter et fasse monter les flammes jusqu'au ciel. Il me semble que les spécialistes de poésie à l'université ne sont plus alors là simplement pour élire le poète de demain avec des méthodes importées des sciences humaines mais qu'ils deviennent des acteurs capables d'articuler la recherche internationale la création les études sur le terrain l'ingénierie pour éclairer l'horizon d'une part d'incarnation. L'université offre alors les moyens de sortir de l'université pour aller vers une unicité unicité de la poésie d'une cité dynamisée par les savoirs par la créativité par les innovations par l'envie de croître et de s'élever ensemble. Elle est ancrée dans un territoire tout en se positionnant au sein du monde de manière à la fois internationale et ancrée. Et plutôt que de sous-entendre que nous savons en tant qu'experts et que les autres ne savent pas elle peut aussi proposer d'élaborer des savoirs ensemble de mieux comprendre ce que sont les pratiques les valeurs les relations à la poésie dans notre société. Cette unicité me semble désormais plus intéressante que le surplomb ou le face-à-face parfois méfiant d'une université. Ainsi, plutôt que de considérer que la recherche se fait hors sol uniquement dans des bureaux, l'unicité pourrait permettre aussi de détailler, de cartographier des espaces donnés. Le festival du printemps de la poésie n'est pas qu'un festival et cette réflexion dans les assises n'est pas qu'une réflexion comme un colloque. C'est un formidable outil aussi pour comprendre qui fait quoi, avec quels instruments, avec quels investissements, selon quelles tendances. Et nous créons, nous collectons ces données ensemble pour les restituer par des études. En ce sens, tout devient intermédiation, médiation généralisée dans un vin et vin constant. Et ce que montre aussi cette expérience, c'est que l'université peut servir d'articulation d'un réseau, du réseau poésie, parce qu'elle ne tient pas à valoriser un groupe au détriment de l'autre, une génération plutôt que l'autre ou encore un support face à d'autres. Elle travaille sur la manière de distribuer de l'attention, donc de la valeur, de façon plus équitable et en articulant le meilleur de chaque pratique. Elle peut alors laisser un espace se construire comme une constellation, comme un organisme ou comme un réseau, peu importe les métaphores. Un espace, en tout cas, qui s'auto-alimente et montre plutôt que les conflits pour se dominer et dominer les plus faibles, comment des nouvelles modalités de collaboration peuvent ouvrir des reconnaissances nettement plus larges, adaptées aux mutations d'une époque. Chaque année, depuis le début du printemps de la poésie, je dis que j'ai la chance de travailler dans une université qui soutient la poésie et qui a pour slogan le savoir vivant, auquel notre rectrice actuelle a ajouté la formule de laboratoire ouvert. Aller vers l'unicité de la poésie, c'est peut-être cette combinaison, celle d'un laboratoire poétique vivant qui fait circuler les savoirs, mène un travail précis sur le terrain et propose des innovations qui s'enracinent. C'est ce que mérite la Suisse et cette vallée enchantée qui est à la fois le berceau du romantisme européen mais aussi un des lieux les plus compétitifs du monde avec de puissantes institutions scientifiques, culturelles et de création. C'est aussi ce que mérite de nombreuses régions du monde. Et dites-vous que si c'est possible pour la poésie en Suisse qui passait pour le genre le plus désuet à l'écart des innovations et parfois le plus rétrograde du monde culturel et surtout pour le genre incommunicable par excellence, alors tout, tout vraiment devient possible. Je crois avoir utilisé les 800 secondes qui m'étaient imparties et il ne me reste plus qu'à vous remercier. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.